Vos collègues, vos collègues, vos collègues ! Bienvenue les rois et les reines ! Alors est-ce que ça vous amuserait si je m'adressais à vous comme ça ? Bon alors je vais vous parler de la manière de communiquer avec son public, un petit regard furtif et je reviens. Non, ça ne vous amuserait pas. Alors quand vous chantez pour des gens, que ce soit pour votre cousine, pour votre cousin, pour votre amoureuse, pour votre amoureux, ouvrez votre regard, osez donner. Je sais que ce n'est pas facile, c'est un gros exercice. Mais mon défi pour cette semaine, c'est de vous dire, c'est de vous demander de chanter la chanson que vous préférez à quelqu'un et de le regarder. Pas tout le temps, parce que ça peut embarrasser les personnes. Lorsqu'on chante dans des endroits petits, dans un salon, dans un petit bar, il ne faut pas fixer les gens comme ça dans les yeux trop, mais vous êtes comme ça et de temps en temps, vous leur offrez un vrai regard. Je t'ai vu, je fais attention à toi. Et cela vous sera rendu. Si vous passez votre temps à chanter dans votre guitare comme ça, à jamais regarder les gens, au bout de cinq minutes, c'est clair et assuré, toute la salle parle. Ils n'ont pas l'impression que vous vous adressez à eux. Alors comment voulez-vous qu'ils fassent attention à vous ? Surtout quand on commence sa carrière, les artistes. Surtout quand on commence sa carrière, c'est important de créer une connexion, un contact. Créer une connexion en disant, plusieurs fois comment vous vous appelez, puisqu'on ne vous connaît pas encore, créer une connexion en parlant de vous, en disant des petites choses qui peuvent faire que les gens sont connectés à vous. Par exemple, je ne savais pas quoi me mettre aujourd'hui. Alors, j'ai choisi de mettre le t-shirt de mon frère sur lequel c'est marqué « Je vous aime ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Petite connexion. Ou bien, je suis gaga devant mon petit chien, je viens d'avoir un petit chien et je le caresse toute la journée. Ou bien, moi j'adore la musique de tel un tel. Créer une connexion, quelque chose qui fait que les gens peuvent se rendre compte que vous êtes comme eux. Et là, ils vont peut-être un peu tendre l'oreille. Après, vous continuez à parler simplement. J'ai envie de vous chanter telle chanson de un tel que j'adore. Est-ce que vous l'avez entendue ? Cette chanson m'a fait danser tout l'été, ça m'a mis de bonne humeur. Et vous ? Donc, je vous encourage à venir à chanter avec moi et à taper dans les mains. Voilà. Créer une connexion. Parler un tout petit peu de vous et rendez-vous humain. Essayez d'éviter déjà de ne pas regarder. De ne pas regarder les gens, genre « Je suis trop timide, vous allez écouter ma voix. Ça ne va pas le faire, on ne vous écoutera pas. » Vous aurez beau avoir la plus belle voix du monde, si vous êtes complètement fermé sur vous-même, ça va être trop compliqué. Ouvrez les yeux et regardez les gens de temps en temps. Pas tout le temps. Mettez un personnage imaginaire devant vous si vous chantez une chanson d'amour. Là, par exemple, je ne vous regarde pas, mais je peux regarder ici et chanter ma chanson. Et de temps en temps, je vous prends un témoin et je recommence à chanter ici. C'est important. Les yeux, le regard, la posture. Ne vous reculez pas. Ne reculez pas sur scène, ça évidemment. Et ne reculez pas votre buste. Plus vous dites ce que vous avez à dire et plus vous avancez vers les gens. Vous avancez, vous les regardez ou bien vous avancez le menton. Ou bien vous offrez vos mains. Là, on va vous écouter. Vous m'écoutez. Là, vous finissez ma phrase, vous n'êtes pas en train de zapper sur une autre chaîne. Donc, simplement, adressez-vous aux gens comme quelqu'un qui aime. C'est notre métier d'aimer. D'aimer des gens qu'on n'a jamais vus. D'aimer des gens et de savoir qu'ils pourraient être nous. D'aimer des gens et de leur raconter notre histoire. D'aimer des gens et d'avoir envie qu'ils chantent. D'avoir envie qu'ils dansent. D'avoir envie qu'ils s'amusent. D'avoir envie qu'ils s'émeuvent avec telle ou telle chanson. D'aimer des gens avec le partage qu'on a de tel ou tel texte ou de tel ou tel thème. Si vous avez envie de défendre l'écologie, chantez une chanson sur l'écologie. Vous avez envie de défendre la cause animale. Chantez une chanson sur la cause animale. Sans plomber l'ambiance. Mais depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette chanson de Cabret. Magnifique. Chantez quelque chose qui vous tient à cœur. Et introduisez un peu la chanson. Pour que les gens sachent que, vous savez pour moi, c'est important d'aimer les animaux. Je ne condamne personne. Mais cette chanson m'a beaucoup touchée. Parce que j'imagine que la cause est en train d'avancer doucement. Et non pas, c'est la lutte finale. Tous des connards, ceux qui mangent de la viande. Non, ce n'est pas du tout ça, le sujet. C'est parler de vous doucement et éduquer les gens. Les artistes sont toujours le premier domino qui fait que le monde change petit à petit. Vous êtes à l'avant du bateau. Vous éduquez les gens en leur offrant de l'amour et de la compréhension. Ne faites pas votre prof qui sait tout et qui dit « il faut arrêter de polluer ». Non, dites simplement « oh là là, j'ai enfin réussi à comprendre le système du tri des poubelles ». Ou bien « depuis que je trie mes poubelles, je me sens un petit peu mieux ». Ou bien « j'ai vu un documentaire sur les ours, j'avais envie de les prendre dans mes bras, sur les ours polaires, j'ai eu envie de les prendre dans mes bras ». Par petites touches, on va transformer notre monde et créer ou bien chanter des chansons qui parlent d'une cause qui vous touche. Si pour vous le plus important c'est d'être en joie, choisissez un répertoire qui vous met en joie et transmettez-le avec les yeux, avec le corps, avec le cœur, avec la sincérité. Ne chantez pas quelque chose que vous n'auriez pas pu chanter. Ne vous présentez pas sur scène si vous ne dites pas aux gens « je te vois ». A bientôt les rois et les reines. Mettez-moi un petit pouce « j'aime », dites-moi « je te vois » à travers vos commentaires et continuez à transformer le monde. La beauté c'est vous et c'est ce que vous regardez. Sous-titrage ST' 501